Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo cyclisme. Eh oui, cette fois-ci, c'est un vieux vélo que je vais emmener dans un atelier et ils vont m'en faire un vélo électrique. Allez, je ne t'en dis pas plus, on se retrouve dans le magasin. Il y a des gouttes sur la caméra et moi, je suis détrempé. Eh bien, bonjour. Bonjour. Merci. Voilà. C'est la plus tropicale tout ça. Bon, ben voilà, c'est bon. On se retrouve chez Bivac. Pour mon vélo, je voudrais mettre une assistance électrique. Je vous présente Jean-Christophe qui va... Salut. Qui va m'expliquer si c'est possible de faire ça sur ce vélo qui est un peu pourave quand même. On peut le constater à la selle. Très belle selle. Bon, c'est un premier prix de Decathlon, quoi. Il est clairement motorisable. On a plein de solutions. On a plein de possibilités sur ce vélo. Contrairement à ce qu'on peut penser, les vélons D4 ne sont pas si pourris que ça. Mais en ce qui concerne purement l'électrification, la motorisation et la conversion VAE, pour moi, ça ne pose aucun problème. Et là, en l'occurrence, le moteur pédalier, je pense que c'est clairement la meilleure solution. En sachant que ce vélo, je l'ai payé 200 valles, neuf. Est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Sachant qu'un vélo électrique, c'est plutôt 2000, 2500 euros. Mais c'est sûrement peut-être plus léger, le freinage est un peu plus efficace. Quel positionnement de prix tu te trouves pour que ça soit justifié sur un vélo de cette gamme-là ? Oui. Avec un moteur pédalier et une batterie de 13Ah, le kit de conversion VAE va se situer à 1140 euros. En admettant que ce vélo soit neuf et qu'on l'a acheté chez Decathlon et qu'il vaille 250 euros, finalement, ça nous ferait une facture totale, 1500 euros, grand max. Si on prend les caractéristiques techniques du VAE, de la conversion VAE, on va se retrouver à 2500 euros le ticket d'entrée. OK. Chez une marque, on va dire, un peu basique. Même chez Decathlon, ça va être ça. Du coup, on remarque déjà qu'il y a une différence de 1000 valles. Ensuite, en ce qui concerne le freinage, l'autonomie, etc., c'est là où, en plus, on vient ajouter un petit plus parce que, finalement, pour le freinage, on a du V-brake ici, donc c'est nickel. Tu fais aussi une vérification globale du vélo ? Clairement. Moi, je check tous les points de sécurité. Je pose la question systématiquement de savoir si le cadre, il a été choqué, il a eu un accident. OK. Si le cadre, il est déjà, on va dire, fragilisé, je ne peux pas faire l'installation. Clairement. Toi, tu es cycliste. Je sais que tu es cycliste un peu sportif. Du coup, un petit peu énervé. Un petit peu énervé. Les 25 km heure, tu les atteins ? Oui, bien sûr. Finalement, que tu sois motorisé ou pas motorisé, ça revient au même. Et pour pallier à ça aussi, c'est les capteurs de frein. OK. Quand tu as des capteurs de frein, si tu veux, c'est à chaque fois que tu freines, tu as un couple-circuit avec le moteur. Tu n'as pas de latence entre le moteur qui fournit l'énergie et le freinage. OK. C'est un freinage immédiat. En tout cas, clairement, les Bitwins comme ça, on en fait à la peine. Les vélos qui me font rêver, c'est le moustache, les KTM, c'est des vélos qui valent 4-5 000 euros. Mais il y a aussi, grâce à ce système-là, la possibilité de réutiliser son vélo. Un confort de l'assistance fiable avec, comme tu l'expliques, le système de freinage qui sécurise. Pour celui-ci, tu prends combien là-dessus avec la manœuvre ? Là, l'électrification, on a 1140, installation comprise. Une béquille, clairement... Elle est bonne à changer. Ah, celle-ci ! Elle dégage. Et on en remet une autre. Il est adapté au VAE, donc une renforcée. Mais ouais, ouais, il faut voir si la cassette, la roue libre à l'arrière, elle n'est pas à changer. En général, ça va te perdre. Tu changes la cassette. Petite cassette VHS. Voilà. La petite cassette VHS à l'ancienne. Incorporer ça. Vas-y, monteur, c'est moi. Il y a encore des cataniodes, hein, dis-donc. Est-ce que la roue avant, peut-être ? Écoute, la sécurité avant tout. Rien n'y avait plus. Bon, ben, voilà. Est-ce que tu en remets comme ça ? Tu te dis, tiens. Mais tu crois pas si bien dire, mec. Des alternatives aux cataniodes dégueulasses, carrément. Parce que ça fait bien. Parce que normalement, l'homologation du vélo, c'est très important. Il faut avoir les cartes. C'est obligatoire. C'est obligatoire. On a une alternative un peu plus stylée. Les petites lamelles que tu viens mettre entre les rayons. Ok. T'en mets quatre. Ça fait de la tectonique, quoi. C'est réfléchissant, mec. C'est ça, quoi. C'est... Tu vois, Oui, oui, oui. Passif. Des vidéos qu'on peut pas enlever de YouTube, d'ailleurs, parce que je ne connais plus les codes. Ah, t'es déjà dans le clip. Ah, il a fait. Live, tectonique, il connaît. Pour moi, après, voilà, il n'y a rien d'autre à dire. La petite sommeil, on pourra lui faire un petit quelque chose, parce que, voilà, c'est cassé. Ah, bah, je suis là pour vous le dire, quand même, finalement, votre travail qu'il va falloir le faire. Eh bien, s'il vous plaît. Voilà, ça. Alors, attends. Parce que tu viens de jeter quelque chose. Mais est-ce que ça se réutilise ? Et est-ce que tu as une solution pour ça ? Tout à fait. Ce n'est pas du tout téléphoner comme question. Car j'ai un petit peu étudié mon sujet. Mais, tu peux nous y répondre. Mais, toutes les pièces qu'on retire, par exemple, celle-là, elle est morte. Donc, ça, c'est la poubelle, malheureusement. Mais, là, on va retirer le pédalier, on va retirer le porte-bagages, on va certainement changer la selle. Si tu le veux bien, je vais te proposer un truc assez cool. Ah oui, je veux bien. Toutes les pièces qu'on va retirer, on va les mettre dans un petit carton. Et tout ça, ça va partir chez Atao, qui est un atelier de réparation solidaire à Saint-Termelin. Et eux, en fait, ils ont un atelier de réparation, ils emploient des personnes en réinsertion, ils récupèrent toutes les pièces, ils réparent les vélos avec des pièces d'occaze, ce qui fait que la facture est un peu moins salée. Mais, be back, il n'y a pas une petite histoire d'abeille ? Une petite histoire d'abeille ? Encore une question téléphonée, non ? Moi, je suis apiculteur amateur. Les abeilles, ça me tient à cœur. En fait, quand je crée ce projet-là, je me dis, non, je ne peux pas faire un truc où je demande aux gens, quelque part, d'avoir une conscience écologique, en mode, réutilisez ce que vous avez, arrêtez d'acheter du neuf et d'être dans la consommation. Je reverse une partie à une association apicole, chaque vélo électrifié, ce qui permet à l'association apicole de faire des actions juridiques auprès du Parlement pour lutter contre les Monsanto, Bayer, etc. Ça permet aussi de créer une nouvelle ruche, de récolter du miel. Combien de coûte ta voiture ? Ah, c'est toi, je pensais qu'il y avait un téléphone. Non, non, il est juste en train de fumer la pipe, monsieur. Et oui, tout simplement. C'est mon petit côté brassin. C'est ça, c'est ça. Vois ce que coûte ta moto ou ta voiture par mois avec l'assurance, avec l'ensemble des frais d'entretien, les pneus, le parking, la petite amende quand tu es mal garé. Tout ça, des petites choses de la vie qui font toujours plaisir. Là, ton vélo, ton vélo volé sinon. Mais tu as des antivols, tu as une ensemble de gamme chez B-Bac, ça va l'occasion d'une vidéo sûrement pour parler de ça. Quand il peut expliquer que son matériel est fiable parce qu'il a des bons retours avec son fournisseur, parce qu'il y a une garantie de deux ans, ça sécurise forcément l'achat. Et on a envie d'y prendre goût et de passer le cap. Yeah. Avec ses petites daubes. Est-ce qu'on ne serait pas en train de partir sur un petit démontage ? Eh bien, voilà. Oh là là, dis donc. Eh, ça avance, ça. 18, 20 là, je suis bien. Le petit 22, pépère le chat. Eh bien, j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'aidera à choisir le prochain vélo adapté à tes besoins. En sachant que moi, je trouve ça super bien. C'est plutôt honnête comme tarif. Si tu veux des infos complémentaires, tout est dans la description. L'adresse de B-Bac et il y a un shop sur Paname aussi. C'est un copain à lui et il s'en porte garant. On se dit à très vite. Eh oui, à samedi prochain, 10h. Bisous, mes petits vélistes. Ciao.